Merci d'être là déjà, parce que ça a peut-être été sport pour certains à la sortie du boulot ou je ne sais pas trop. Chacun son petit truc, donc effectivement, comme on est vendredi soir, ce n'est pas forcément évident. Je vais faire un petit tour de présentation de toutes les personnes qui sont là. Voilà, alors ce soir déjà, pour vous expliquer, on va faire un petit tour d'horizon avec l'Alex de ce qu'est le hop-punk. Alors excusez-moi si parfois je lapsusse, mais j'ai tendance de temps en temps à glisser steampunk au lieu de hop-punk. C'est une déformation, je sais, c'est une déformation, j'ai fait tellement de steampunk et du coup j'ai tendance à, voilà. Donc excusez-moi si jamais je lapsusse, il ne faudra pas m'en vouloir. Tu ne dis pas si, le punch. Donc l'Alex va nous faire un petit tour du hop-punk. Nelly Chadour va nous prouver qu'être punk n'est pas incompatible avec les sports d'un monde meilleur, et ça c'est important. Fred sera notre maître S-rock-en-ball. Voilà, Irène Deltz, qu'on a perdu momentanément en vidéo, et qui est devant sa magnifique bibliothèque, donc va nous montrer à quel point un auteur peut être multigenre, et ça c'est quand même vachement intéressant. J'ai plus de son. Ça y est, le nom de la garde. C'est plus la garde. Voilà. On a plus. Débrouillé tout seul ? On n'est plus que trois, on était six ? Non, je vous l'avais dit, c'est un panel Highlander ce truc. C'est un six, oui, c'est beau. Qui restera à la fin ? Je vois que l'arrivée de l'exemple, elle a fait bugger. Voilà. Bravo. On va peut-être prendre le relais du coup ? Je ne sais pas. Ben vas-y, puisque c'est toi qui est en train de faire. Moi, les spécialistes. En attendant qu'on puisse récupérer toutes les personnes du panel, et que Céline puisse finir de les présenter. Et de se présenter aussi. Moi, je m'appelle l'Alex, l'Alex Andréa, qui évidemment est un pseudonyme artistique. Du coup, je suis plein de choses, mais entre autres aussi autrice, principalement de science-fiction, quasiment exclusivement de science-fiction. J'ai différents éditeurs, plutôt novelistes, parce que c'est ce que je préfère écrire. Et il se trouve que j'ai découvert le hop-punk l'année dernière, et que je suis tombée dedans, mais à pieds joints. Ça rejoint beaucoup de mes erreurs, et ça rejoint aussi ce que je fais professionnellement, puisque je suis dynamisatrice, c'est en gros du coaching à l'épanouissement professionnel. Et donc, le hop-punk, j'ai pu assister à une table ronde à la Worldcon l'année dernière à Dublin, en 2019, en août 2019, où il était question du hop-punk, et il y a eu plusieurs tables qui en ont parlé, et ça m'a permis de pouvoir approfondir le sujet, d'écrire un billet de blog pour présenter ce que c'était, puisque c'est un courant de science-fiction, et pas que. C'est ça que je trouve intéressant. Avec le hop-punk, on a aussi le solar-punk, et je vais expliquer ce que c'est aussi, si j'ai le temps. Et puis, à partir de là, on en entend de plus en plus parler. Et il y a eu d'ailleurs un article là, dans le journal Le Monde, une enquête qui a été consacrée là-dessus, et j'ai eu l'immense honneur d'être interviewée, et d'être citée aussi dans cet article, qui présente vraiment les approches, ici et outre-Atlantique, sur le hop-punk. C'est assez intéressant. Et donc, l'idée, c'était d'en parler, de voir qu'est-ce que ça pouvait apporter en plus. Alors, le hop-punk, c'est quoi ? Parce que pour l'instant, je vois qu'on n'est toujours que trois. Donc, je continue. Et tout le monde, attendez. Est-ce qu'on nous entend ? On est quatre. Ben, je suis là, moi. Ah ben oui, oui. Tu es aveugle, mais tu es rien vu. En fait, on ne te voit pas en vidéo. Enfin, chez moi, ça mouline. Ben, désolée. Mais je t'en prie. En la main. Si, si, moi, je te vois en vidéo. Je ne sais pas. Ça a choisi maintenant pour faire des problèmes. Je suis vraiment désolée. Je trouve que ça marche bien. Là, on te voit bien. Je vais juste vous poster dans le salon un petit pitch sur les derniers travaux de l'Alex et le lien vers la dernière nouvelle qu'elle a écrite pour le concours Nice Fiction 2020 qui s'appelle « Les chatons en bois sont des sardines dans la matrice ». Je suis très, très fière de ce titre. Est-ce que c'est un générateur de titres aléatoires ? Voilà, qui vient de son générateur de titres aléatoires et qui est quand même assez formidable, il faut bien le dire. Et donc, voilà, c'est justement une nouvelle hop punk. Donc, comme ça, c'est inscrit dans cette thématique. Et c'est vraiment une nouvelle très, très, très chouette. Je vous conseille de la lire. Voilà, je vous ai mis le lien. C'est gentil. J'ai quelques couves aussi. Je vais vous poster ça. Quelques couves d'anthologie. Donc, c'est quoi ? Je suis curieuse, du coup, avec le titre. Alors, je continue ou je continue pas ? Si, continue, il n'y a pas de souci. Continue. OK. En fait, le hop punk, alors, le terme lui-même a été inventé par Alexandra Orland qui est une autrice américaine en 2017, en juillet 2017, très précisément. Mais comme elle le dit elle-même, en fait, elle a mis un nom sur quelque chose qui se faisait déjà. L'idée du hop punk, c'est en fait qu'aujourd'hui, beaucoup de SF, beaucoup de prospectives, beaucoup de tout ça, proposent un monde qui, dans le futur, sera forcément anxiogène, pourri, foutu. Les humains sont des monstres, enfin, dans le sens où sont des gens pas forcément fréquentables, on va dire. Et toute cette vision très, très violente, très pessimiste, anxiogène, en fait, on en a jusqu'à la saturation. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment plus que ça. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, je me rends compte que c'est peut-être même plus une prospective, mais que c'est presque, en fait, ce qui se passe presque aujourd'hui. Donc, l'idée du hop punk, c'est en fait de musculer tout ça et de proposer une vision où, OK, on est mal barré, OK, on est lucide, on est conscient des problèmes actuels, mais on a envie d'apporter de l'espoir, d'où le hop, et de proposer un futur qui n'est pas forcément foutu, forcément anxiogène, forcément négatif. Et du coup, hop punk, parce que finalement, c'est un peu de se dire, on va à contre-courant de tout ce qui se fait aujourd'hui, que ce soit en littérature, que ce soit en cinéma, que ce soit en série, je pense à Black Mirror, des choses comme ça, de dire, mais non, on peut s'en sortir. Ok, ça va peut-être être dur, mais on peut réussir à proposer un futur où l'humain, entre guillemets, s'est racheté. Et le hop punk, notamment, considère qu'il y en a assez de monter au pinacle, de valoriser le sarcasme et l'ironie, de remettre en avant les valeurs humaines, nos qualités qui font que demain peut être meilleur, grâce à elles. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand Alexandra Roland dit finalement la gentillesse comme acte politique. C'est là où, en fait, on va au-delà de juste un courant d'ESF, c'est que ça devient presque une philosophie de vie, une mentalité, une manière, en fait, d'envisager l'avenir, mais de l'envisager presque en commençant aujourd'hui. Donc, en ça, c'est à la fois un courant d'ESF, donc il y a des gens qui écrivent en proposant un monde, enfin, qui écrivent, qui tournent, qui… Voilà, il y a… En fait, une proposition qui existait même déjà avant 2017, avant qu'elle pose ce thème et qui propose un futur où on a envie de vivre. Sinon, je dirais, si tout est forcément que pessimisme est négatif, on n'a plus qu'à se pendre, enfin, je ne sais pas. Voilà. Et là, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de dire, mais non, ça peut aussi bien se passer, l'avenir. Rassurez-vous. Donc, voilà. En gros, pour simplifier, le hot punk, comme elle dit, mais on avait déjà avant, Star Trek est un exemple de série qui est très hot punk, finalement, que l'humanité, après sa troisième guerre mondiale, a réussi à se sortir de tous ses travers, que les gens peuvent faire le métier qu'ils veulent sans qu'il y ait un jugement de la qualité du métier. Ils ont aboli l'argent qui, pour Odenberry, qui a créé Star Trek, était l'un des cancers, en fait, de la société humaine. C'est tous ces éléments-là. C'est imaginer une société, en fait, qui a pu évoluer positivement, qui a pu évoluer en ramenant, en fait, en ramenant les choses qui ont du sens. C'est finalement ne plus être à lutter les uns contre les autres, mais à travailler ensemble pour construire un monde meilleur. Alors, évidemment, on pourrait dire, c'est de l'utopie, sauf qu'aujourd'hui, le terme d'utopie, il est hyper galvaudé. C'est forcément les bisounours qui n'ont pas conscience des réalités. Alors là, l'idée du Hop Punk, c'est vraiment de dire, non, non, on sait qu'on est mal barré. On sait que ça ne va peut-être pas marcher, mais on a envie d'y croire et on a envie de proposer des alternatives, proposer un monde où c'est possible et de construire ça déjà en l'imaginant, en le pensant, en le démontrant avec notamment, voilà, qualité humaine importante. En fait, dans les choses que l'univers Hop Punk qui rassemble, en tout cas, suite à la conférence à laquelle j'avais assisté à Dublin, à la World Cup de Dublin, c'était la force en fait de la douceur. C'est-à-dire que finalement, c'est une vraie force. La gentillesse, elle peut être beaucoup plus importante. En fait, c'est un vrai choix conscient d'affirmer en fait notre humanité. Parce que c'est quoi finalement quand on parle des qualités humaines ? Les qualités humaines, finalement, ce n'est pas celles qui sont aujourd'hui mises en avant. Se dire qu'au lieu d'être dans le côté individualiste, sombre, cruel, on a même des avenirs parfois presque pervers, c'est de se dire ben non, on peut privilégier la bienveillance, l'empathie, le respect entre les uns et les autres et non, ce n'est pas utopiste, c'est possible. C'est possible de penser à ça et de construire et d'imaginer un futur comme ça. Après, voilà, sur la SF elle-même, il y a une liste de paramètres dans lesquels on peut rentrer ou pas. Genre, par exemple, déjà, en général, ce n'est pas le personnage principal qui a des pouvoirs, qui est un super-héros, qui est l'héritier d'une lignée, mais souvent, c'est des personnes lambda, ils sont plusieurs et en fait, ils construisent ensemble un changement ou quelque chose de nouveau. Par exemple, ça, c'est vrai que c'est un des critères entre guillemets et de la SF Hop Punk. C'est beaucoup faire attention aussi aux émotions, à sa nature d'être humain, évidemment, la gentillesse. Elle dit aussi, parfois, c'est aller penser au-delà de soi. Un exemple, pour elle, pour Alexandra Rolande, j'entends, du Hop Punk presque aujourd'hui, qu'on pourrait mettre en place complètement aujourd'hui, c'est, je fais un potager dans mon jardin, mais je nourris aussi mes voisins. Je pense à un côté collectif et donc, moi, j'ai vraiment complètement adopté ça et adoré ça. Mon entreprise fait partie d'une coopérative d'activité, moi, je suis dans différents collectifs, donc forcément, ce côté de ne pas être individualiste, mais de travailler avec les autres, de penser avec les autres, de construire avec les autres, c'est quelque chose que j'ai adoré. dans le Hop Punk, on retrouve aussi le Solar Punk qui, lui, est très spécifique. En fait, le Solar Punk est aussi une manière de penser à l'avenir, donc on a toujours le mot punk, en rébellion et en opposition avec un peu le côté, tout ce que tout le monde imagine, tout ce qu'on nous sert aujourd'hui pour l'avenir, mais en privilégiant en fait des technologies propres et l'écologie. d'où Solar Punk parce que beaucoup en lien avec les technologies, les énergies solaires, mais pas que. Le Solar Punk a une esthétique aussi qui lui est très propre, on est beaucoup dans le côté art nouveau, par exemple, enfin c'est très intéressant. Bon ? J'ai pas entendu ? Non, j'ai rien dit, non, personne n'a rien dit. J'ai cru. Qui a parlé ? Qui a parlé ? Qui a osé ? moi je suis l'entrée là. Ah là, c'est le pantalon du Discord. Donc voilà, le Solar Punk, je vais essayer après de finir là. Moi par exemple, il y a un architecte que j'adore, un architecte français qui s'appelle Vincent Calbeau. Alors, comme j'ai préparé mon truc, je peux même vous mettre un visuel d'une de ses créations parmi tant d'autres. Lui est typiquement dans la notion de Solar Punk, dans le sens où réintroduit le végétal, il réintroduit le côté solaire, il y a tous ces éléments-là dans ses architectures et sachant qu'en plus, il y a des bâtiments qu'il a construits aujourd'hui. Donc, ce n'est pas que justement utopique, on est aussi dans les réalisations concrètes et je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi de découvrir. Donc voilà, et donc le Hop Punk, moi je trouve que c'est quelque chose qui est hyper intéressant aujourd'hui. Alors, je n'écris pas que du Hop Punk, je peux aussi écrire des choses très sombres, ça m'arrive, mais je trouve ça vachement intéressant de pouvoir réussir à insuffler cet espoir pour contrebalancer le monde dans lequel, le monde qu'on observe et surtout tout ce qu'on nous amène en SF, que ce soit en livre, en film ou en série. et au sortir de ce confinement qui a quand même touché toute la planète, qui n'est pas anodin, je dirais que c'est vraiment, d'ailleurs l'Arctique du Monde, c'est aussi pour ça qu'il est sorti là, est-ce que c'est justement peut-être le moment de se dire ok, comment est-ce qu'on prend la tangente et comment est-ce qu'on essaye de faire les choses différemment et de penser à l'avenir différemment ? C'est fini. Merci beaucoup pour tout ce pitch, je pense que ça a donné une bonne idée de ce qu'est le hop-punk. J'ai un peu envie de rebondir sur ce que m'a envoyé Nelly qui m'a parlé de la prochaine anthologie qui doit sortir chez les Moutons Électriques et dans laquelle elle a une nouvelle aux côtés de nombreux autres auteurs et qui apparemment s'intitule Prépare la paix et qui se veut humaniste et donc qui veut aller également à contre-courant de toute cette littérature grimdark comme dit Irène sur son blog voilà c'est donc j'ai le droit Nelly m'a donné le droit de montrer la paix alors attention parce que je ne l'ai pas vu non plus ça va être une révélation pour tout le monde attention ouais ouais attention restez branchés là soyez à fond parce que ça va être the révélation hop attention j'ai même pas l'icône je ne sais même pas ce que je vous montre j'ai rien de ah là voilà oh oh mais quel projet incroyable Nelly j'ai pu l'accepter c'est parmi nous vous pouvez l'applaudir Melker Ascaride qui a fait la couverture du bouquin tout à fait alors déjà excellente entrée en matière Céline pour présenter les choses je te laisse voilà je te laisse en parler un petit peu et du coup nous parler un peu de ce que tu as pu peut-être écrire avant qui n'est pas forcément punk qui est parfois punk à chien même punk à chien dark punk 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 enfin voilà tout sauf on peut un petit peu parler du mouvement punk comme tu l'avais dit en intro comme quoi ça peut se rejoindre avec un mouvement plus optimiste alors que bon à la base tout le monde connaît le slogan de nos futurs des punks en même temps c'était aussi un soulèvement contre le système anglais de l'époque excusez-moi étant de ma génération plus très jeune c'est tout à fait la référence que j'ai nos futurs l'époque authentique voilà donc bon si ça te parle ça c'est cool c'est parfait bon pour revenir en tout cas au bouquin Prépare la paix donc il y a une anthologie une anthologie bénévole normalement tout l'argent des ventes sera donné à une organisation pacifiste comme on avait fait pour une anthologie précédente qui s'appelle SOS TRMA et dont les fonds étaient offerts à SOS Méditerranée je vous ai mis en lien je vous ai mis dans la discussion des couves des romans de Nelly notamment justement puisqu'on parlait de punk vous verrez si jamais vous lisez Honte Voltige là il y a du vrai punk du punk punk du punk à chien du punk années 80 du punk au futur j'en profiter pour mettre aussi un lien sur SOS TRMA parce que je t'ai pas donné la couve en fait quant à moi ah oui c'est une honte ah oui je me sens je me sens trahi oh non je vais me rassurer draper dans ma honte bref pour revenir après par la tête l'idée nous est venue ensuite en fait bon c'est un peu délicat comme sujet on est un peu tricard là-bas mais les utopiales de Nantes avaient préparé leur édition de l'an dernier avec l'armée et on trouvait que leur présence là-bas était plutôt antithétique avec la science-fiction et l'image de tech qu'on voudrait donner à ce genre et donc Mérédith Debach un des co-éditeurs des Moutons électriques et Christine Luce qui est autrice et qui a également écrit pour la Ligue des écriments extraordinaires ont eu l'idée de cette anthologie pacifiste et bon on sait pas quand ça sortira faut que tous les auteurs soient réunis mais je peux vous dire qu'il y a déjà du boulinge il y aura Ariel Holtz qui est l'auteur des Sœurs Carmine Vincent Mondiaux Olaf Koulikoff qui a déjà écrit pour les saisons de l'étrange Christophe Gros-Dubois qui me semble est un cinéaste et nous avons un auteur indien qui s'appelle Jaya Prakash Satya Mourti et il reste encore d'autres auteurs à réunir il y en aura combien au total est-ce que tu sais ça ? ah bah ça je ne sais pas encore ah c'est la surprise ouais ça va être la surprise ouais j'espère que ce sera une bonne surprise mais bon on essaie encore de réunir du beau monde tout comme on avait fait pour SOS TRNR parce que là on avait états illustrateurs tous qui ont accepté de travailler bénévolement et bon bah je suis assez fière d'être avec Julia Elbrouck Jean-Philippe Jaworski qui avait écrit une nouvelle pour pour cette anthologie là bon on n'est pas sûr de pouvoir enfin je crois qu'il n'a pas trop le temps à nous accorder pour préparer la paix hélas mais ouais ouais non il y avait déjà vraiment de temps de talent justement pour nos emboutes humanitaires pacifistes j'avoue que la nouvelle que je suis en train d'écrire en ce moment bon c'est un peu une gymnastique intellectuelle pour moi parce que bon je ne connaissant pas très bien le mouvement au punk il est en du brunet à la dystopie à la dark fantasy et tout je vais mettre de côté mon petit musulman c'est vrai j'aurais une question justement à ce sujet là ça englobe quoi comme sous-genre le punk parce que vous avez dit fantasy vous avez dit urban dans le hot punk on est beaucoup sur l'ISF parce que tourner vers l'avenir mais en fait il y en a qui disent que par exemple le seigneur des anneaux quelque part est un peu hot punk parce que finalement c'est deux hobbits qui vont jeter l'anneau et pas forcément genre Aragorn ou le personnage qui pourrait être un héritier donc je pense que le hot punk est complètement alors en tant que tel défini comme genre littéraire on a vraiment le hot punk avec le solar punk qu'en sous-genre maintenant je pense qu'en fait ça reste une étiquette presque marketing en fait et je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire rentrer dedans y compris pourquoi pas de la fantasy mais en tout cas voilà donc tel reste des précisions c'est surtout alors je me suis un petit peu renseignée là dessus et je regardais ce que Goodreads proposait je vous le poste d'ailleurs il y a une liste de livres étiquetés étiquetés hot punk vous verrez qu'il y a énormément de choses dedans et il y a aussi Le Seigneur des Anneaux ils mettent même Hunger Games dedans alors je pense que ça peut être discutable évidemment il y a vraiment de tous les genres il y a même les chroniques de Priden pour ceux qui connaissent c'est à dire c'est l'histoire de Tarame et le Chaudron Magique parce qu'effectivement ça dépend complètement des critères qu'on veut mettre en avant voilà donc effectivement à mon sens c'était quelque chose que je voulais soulever effectivement de dire que le punk à mon sens n'était pas forcément quelque chose qui était destiné à être pied et point lié pour l'éternité plus un à la SF parfait voilà j'ai une question oui effectivement donc Tiffen Tiffen le dit d'ailleurs je pense que des oeuvres de fantaisie peuvent faire partie du hop punk par les valeurs véhiculées etc oui oui tout à fait d'ailleurs la liste de Goodreads va dans ce sens du coup je suis pas sûr d'avoir bien saisi le hop punk par rapport à ce qui était dit parce que j'ai plein de questions du coup le hop punk j'ai l'impression que ça met en valeur certaines valeurs justement des personnages donc pas forcément le personnage super héroïque avec la destinée qui va bien etc mais aussi le fait que l'univers n'a pas évolué dans le sens le plus dramatique moi aussi j'ai connu les années 80 à No Future donc j'aurais très bien un peu cette cette logique là où la plupart des séries et romans qu'on a aujourd'hui sont tout sombres autant Black Mirror Star Carbon tout ce que vous voulez par contre quand on parle du Seigneur des Anneaux c'est quand même beaucoup du c'était mieux avant il n'a rien et oui il y a les hobbits qui sont là ils sont quand même entourés des personnages les plus militants de leurs univers avec le retour du roi avec tout ce qu'on veut et aussi du coup je me demande dans le hop punk quel type d'histoire est-ce qu'en fait vous racontez parce que le côté dystopie etc ça permet d'avoir le côté un peu classique du personnage contre l'univers la dystopie classique la fille qui se rebelle contre l'autorité mais on peut faire plus original et plus diversifié que ça mais l'hop punk si on veut mettre en avant effectivement le côté on n'a pas développé les technologies que dans le sens d'épuiser nos ressources et qu'on peut faire un petit peu mieux quel type d'histoire ou de conflit de personnages on met en avant en fait plutôt en fait je pense que c'est ça qui est un peu compliqué surtout avec le solar punk encore plus que l'hop punk c'est que le solar punk est très vite un décorum très vite un contexte là où on met une histoire qui va se dérouler le hop punk il est un peu moins je pense que ce que tu peux en fait des bouquins comme ceux de Becky Chambers que je cite à droite à gauche parce que pour moi on est vraiment complètement dans le solar punk te montrent en fait c'est qu'on ne sera pas dans des histoires où il y aura forcément un conflit on ne sera pas dans des histoires où tu as forcément un gros truc violent qui fait une résolution tu seras vraiment plus à creuser des évolutions de mentalité par exemple à voir comment des personnages moi j'ai vu il y a quelqu'un que je connais par exemple qui avait dit mais en fait dans le bouquin de Becky Chambers il ne se passe rien au sens épique du terme oui au sens de l'histoire elle-même du déroulé de l'avancée des choses et de l'avancée des personnages et du développement des personnages il se passe un milliard de trucs je pense que c'est ça qui est peut-être complexe aujourd'hui c'est pour ça que moi je dis je n'écris pas que du hop punk pour ça parce que vouloir écrire à tout prix une histoire hop punk c'est un peu essayer de faire rentrer au chausse-pied les critères que j'ai publiés là et ça peut ne pas marcher du tout en revanche ce qui est clair pour moi mais après il y en a je suis prête à lire des choses où c'est le cas et tant mieux c'est que le conflit il sera peut-être plus contre le système aussi du coup tu vois ce sera plus une lutte contre un système établi et comment tu essaies de t'en affranchir ce sera plus des choses comme ça c'est sûrement pour ça qu'ils mettent Hunger Games dans la liste du hop punk parce que c'est d'ailleurs c'est le cas de beaucoup de dystopie de toute manière tout à fait j'ai un auteur je pense à un auteur qui rentrerait très bien dans le hop punk Corey Doctorow je ne sais pas si vous connaissez oui d'ailleurs tu y fais référence dans ton billet de blog aussi et je trouvais hyper pertinent de parler de Doctorow aussi l'idée de se dire Doctorow et hop punk ouais et puis on est aussi l'écran français Roland-Pierre Wagner attends pardon je ne t'ai pas entendu Irène oui je disais simplement oui Corey Doctorow un peu hop punk avant la lettre avec des bouquins comme Little Brother etc oui du coup l'Alex oui je disais par exemple Roland-Pierre Wagner en France lui finalement était un auteur hop punk avant même qu'il ait mort avant que le terme existe donc on est vraiment dans ces univers où on est sur d'autres problématiques on est sur un autre contexte déjà un autre univers et du coup c'est d'autres choses qui se passent parce que dans cet univers là les humains ont réussi à faire à faire quelque chose qui n'est pas qui n'est pas foutu ils ont réussi à redresser la barre justement en termes de lecture parce que c'est ce qu'on est en train d'explorer j'aimerais justement demander à Fred de nous parler un petit peu de Rock'n'Boll et de voir si pour lui il y a peut-être des séries publiées chez Rock'n'Boll qui pourraient éventuellement être hop punk pour présenter Rock'n'Boll rapidement c'est une application sur mobile donc qui permet de lire des séries littéraires donc on veut faire le Netflix du livre ou plutôt de la série littéraire donc ça fonctionne sur un abonnement c'est des séries qui sont quasi toutes inédites et on n'est pas spécialement sur du roman découpé en chapitres on est vraiment sur un rythme série donc par épisode des épisodes courts qui se lisent plutôt autour de 5 voire 10 minutes max et avec un rythme cliffhanger plus ou moins évident à la fin qui te donne envie de passer l'épisode suivant etc et que tu puisses lire de manière fragmentée sur des pauses au trajet au déj des trucs comme ça donc moi dans ce cadre là je suis coach littéraire donc j'accompagne les auteurs comme Irène donc à la fois sur le corté orthographique grammatical etc mais aussi sur plus généralement la conception de l'histoire accompagnée personnellement l'auteur selon les personnes après toutes les réflexions en méta un peu sur c'est quoi une bonne histoire c'est quoi ce rythme qu'on veut mettre en place on va s'adresser à la fois à des grands lecteurs qui ont envie de découvrir cette série là ou à des gens qui lisent pas trop et qui lisent pas de roman spécialement et qui ont plutôt envie de prendre un épisode par-ci par-là et on étend le catalogue énormément c'est à dire qu'on a beaucoup de choses de l'imaginaire trouvé classique on a de la romance du polar on s'attaque à la non-fiction de plus en plus on va vers des tas de genres différents être le plus classifié possible au punk ça peut être un registre comme un autre qu'on peut avoir ici parce que c'est l'ambition aussi de faire découvrir un genre de série où tu te dis j'aurais pas forcément lu ça ailleurs en fait tu peux en plus sur des formats courts en saison tu peux énormément tester des choses en tant qu'écrivain vraiment t'adapter à ce format là moi j'ai soumis une série pour dire que je fais pas que coacher j'essaie de faire moi aussi tant qu'à faire c'est bien de coacher les gens mais bon c'est bien de s'y confronter aussi j'imagine mal t'écris des romans quand même déjà tu écris du roman j'écris des romans à la base j'ai écrit des romans mais je me suis plié à l'exercice de la série justement pour essayer et que j'ai soumis anonymement au comité de lecture pour tester moi aussi il me semble qu'elle a été retenue d'ailleurs faites des pompes mais que je sais pas en faire c'est dommage mais il me semble qu'elle a été retenue d'ailleurs si je dis pas de bêtises elle a été retenue donc bravo est-ce qu'éventuellement tu sais pour quand elle est prévue à la sortie pour quand j'ai pas entendu pardon faut déjà qu'elle soit finie oui est-ce que vous avez un planning on a la chance d'avoir plus d'être plutôt pas mal sollicité là en fait on fait des sorties hebdomadaires et on a déjà deux mois de série qui sont planifiées donc on est plutôt bien équipé je suis en train de finir le premier jeu de la série avec ma coach qui nous écoute la Nice doubleur stylo après j'ai de la correction à faire donc il y a quelques mois encore en gros entre le moment où j'aurai fini et le moment où elle sera publiée il faut compter deux trois mois et est-ce que du coup c'est toi qui a coaché Irène puisqu'Irène a publié une série bientôt deux donc effectivement je vais vous poster ça je pense que peut-être Irène peut nous expliquer qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle a écrit jusqu'à présent parce que c'est vraiment une autrice alors je ne sais pas pardon Irène est-ce que tu dis autrice auteur romancier ce que tu veux donc très multifacette et qui a écrit de l'historique de la science-fiction de la fantaisie de l'aventure de la nouvelle du roman de la série enfin voilà plein de choses différentes je te laisse en parler un petit peu et nous expliquer donc ton travail peut-être ok merci oui bon pour m'appeler en général je dis une auteure c'est simple et de bon goût mais alors oui des genres différents j'ai commencé par la fantaisie L'héritier du tigre ma première série en fait c'était paru au départ comme un roman puis bon l'éditeur a disparu donc j'ai retrouvé une maison chez Rock and Ball youpi j'ai écrit des romans historiques je charge de l'éditeur et j'ai une série de science-fiction qui va paraître la semaine prochaine l'acredi prochain voilà donc oui j'ai un peu j'ai un peu tâté les gens d'hiver et Fred a été effectivement celui qui m'a qui m'a été indispensable pour tout ce qui est les corrections les les virgules qui vont pas etc vraiment il a l'oeil anglicisme c'était mon truc préféré sur ce voilà donc là je vous ai mis en lien le blog le blog d'Irene n'hésitez pas à y faire un tour et je vous ai posté quelques couves de justement l'héritier du tigre l'interprète qui va sortir mercredi prochain si je dis pas de bêtises et son roman historique Augusta Elena ah oui c'est vrai j'ai eu un roman auto-édité qui est gratuit donc s'il y a des grands lecteurs qui aiment ce genre de choses qu'ils y aillent voilà allez-y et du coup est-ce que la série d'Irene est dans le hop-punk est-ce que tu te vois dans du hop-punk parce que finalement ta série c'est pas l'univers est pas un univers super dramatique en SF où tout le monde est en train de mourir la planète est en train de mourir on est pas sur ce thème là et c'est vraiment plus sur de l'évolution personnelle c'est pas effectivement la violence c'est des lasers qui sont piou-piou partout est-ce que tu t'imagines là-dedans je pense que ça dépend ça dépendra de la sensibilité du lecteur ou des lecteurs et lectrices des classifications je pense que ça peut se raccrocher au hop-punk parce que c'est effectivement l'évolution personnelle d'un personnage qui va quand même faire changer le monde à travers ses choix les choix qu'elle va faire et les choix qu'elle va aussi ne pas faire parce que parfois c'est très important d'éviter la mauvaise route voilà c'est un univers où il y a quand même de gros soucis au niveau écologique etc c'est du futur proche on va dire et la solution qui va être trouvée ne sera pas on va dire celle que les gens pensaient au départ donc je ne sais pas ça dépendra je pense que ça dépendra de la sensibilité moi je dirais oui pourquoi pas du hop-punk mais ou de la science-fiction on va dire la science-fiction oui imaginaire après c'est pas incompatible je pense que je pense que c'est pas forcément évident aussi de voir dans ce qu'on a écrit qu'est-ce qui est au punk ou qu'est-ce qui ne l'est pas quand on est quand on n'est pas forcément familiarisé avec le concept parce que comme tu le disais Fred c'est vrai que c'est pas forcément évident d'en saisir toutes les subtilités quand c'est vraiment présenté comme étant un courant de la SF ce que je ne suis pas persuadée que c'est parce qu'effectivement à mon sens c'est plus quelque chose qui est lié comme le disait l'Alex aux valeurs humaines à l'espoir qu'on a dans l'avenir et à la capacité qu'on a de croire en l'humain pour quand même pas être rien qu'un ramassis de raclure donc bon voilà donc à mon sens ça s'applique à énormément de choses et pas forcément qu'à la SF tu vas mettre la romance la romance feel good tu vas la mettre là-dedans et bien mais mais pourquoi pas mais pourquoi pas mais pourquoi pas à un moment donné vas-y Alex vas-y 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 c'est ça qui est compliqué c'est que dans l'idée du hot punk on est vraiment enfin je veux dire pourquoi pas de la romance il est où le problème l'idée c'est vraiment de la construction de cet avenir dans lequel on a envie de vivre et dans lequel et bien c'est les valeurs humaines qui sont mises en avant c'est l'attention à la planète c'est on est vraiment dans quelque chose où ça empêche pas de construire des vaisseaux spatiaux ça empêche pas même qu'il y ait des guerres et ça empêche pas aussi qu'on ait des bouquins qui finissent mal c'est pas parce que c'est du hot punk que c'est du bisounours ça peut aussi se planter si ne pas marcher mais il y a ce combat pour un grâce aux valeurs humaines grâce au collectif grâce à de la gentillesse grâce à tout ça qui vient construire et qui vient lutter contre un système pour emmener quelque chose de meilleur alors lutter contre un système on en avait parlé avec Céline moi par exemple il y a une phrase de Krishnamurti que j'adore quand un système ne vous convient plus cessez de lutter ne lutter pas contre mais cessez de l'alimenter et je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans le hot punk c'est dire ok il y a un moment où il y a plein de gens qui disent on a écrit ou on a fait telle série ou on a écrit tel bouquin pour alerter pour alerter pour alerter mais il y a un moment à force d'alerter enfin si ça marchait on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui je crois quand même qu'il faut le dire donc là l'idée c'est de dire ok bon alerter et montrer que ça peut être horrible ça marche pas et montrer plutôt que ça peut être beau je pense qu'à partir de là il y a plein de choses dedans ce qui est intéressant aussi de voir c'est que je pense que l'approche américaine n'est pas du tout la même que l'approche française à mon avis en me basant sur l'article du monde parce que la journaliste Elisa Tevenet a fait un super boulot vraiment je vous le conseille vivement de le lire cet article et je trouve que les américains alors j'en parlais avec une des personnes qui est en train de suivre la conférence avec Florian au téléphone avant-hier les américains ils sont beaucoup les mains dans le cambouis ils sont beaucoup dans le fer en France on a par exemple le collectif Zanzibar qui considère qu'il est dans le hot punk avec Catherine Dufour Alain Damasio finalement ils sont beaucoup plus dans la tête ils sont beaucoup plus dans la réflexion dans la philosophie et dans ce truc qui est plus je sais pas qui est moins enfin c'est deux approches différentes et là aussi du coup ça rajoute pour ce même terme encore une approche qui peut être différente dans la manière de le traiter de l'utiliser donc je pense que c'est à la fois ça me paraît assez clair dans ce que ça essaye de mettre en avant et à la fois je pense que c'est assez complexe de dire ce bouquin là c'est du hot punk oui après moi je trouve que justement tu vois par rapport à ce que tu disais Fred c'est pas incompatible du tout avec la romance et là dessus j'en profite pour rebondir sur ce qu'a fait Maria parce que j'ai lu j'ai lu son livre L'aventurière du chômage perdu et c'est clairement une romance feel good et j'ai l'impression que dedans alors qu'elle l'ait fait consciemment ou pas en réalité il me semble qu'il y a des valeurs au punk dans la mesure où l'héroïne dépend beaucoup de la gentillesse des gens qu'elle rencontre et que c'est là qu'elle va trouver son salut véritablement donc voilà bon après c'est pas forcément représentatif de tout ce que fait Maria parce qu'elle est beaucoup dans le surnaturel mais du coup j'en profite voilà pour la laisser parler un petit peu de ce qu'elle fait et éventuellement qu'elle me dise si oui ou non j'ai dit de la merde voilà non non alors à la base ça n'a pas du tout été écrit pour ça mais en fait tous mes romans sont du hop punk je le découvre maintenant parce que moi tous mes romans ont pour valeur tous mes personnages surtout ont pour valeur principale l'entraide la recherche d'améliorer le monde etc et j'en parle dans tous mes romans tout simplement parce que je suis une terrible sédicieuse qui se bat pour ça et pour moi c'était naturel de le mettre dans mes romans alors c'est vrai que l'aventurière du chômage perdu à la base c'est une vengeance par rapport à ce que j'ai vécu avec le bon emploi par rapport à ce que j'ai vécu aussi avec le centre de formation où on m'a envoyé enfin voilà il y a plein de choses et ça peut se rapprocher du hop punk parce que justement j'ai vécu ces expériences où j'ai été aidée par des personnes totalement de façon totalement désintéressée et c'est passe la machine en fait on aide quelqu'un et on passe ce service à quelqu'un d'autre etc donc voilà je voulais montrer tout ça dans mes romans et en fait je suis en plein dessus sans le savoir je vous poste sur le salon les couvres des romans de Maria il y a toujours de la romance donc oui ça peut aussi faire partie du hop punk je pense en tout cas à mon sens oui je trouve que c'est pertinent bon après évidemment si on lit Avenja je pense qu'on n'est pas dans le hop punk là ça n'a rien à voir c'est une nouvelle mais voilà je trouve qu'effectivement dans les romans ça fait écho pour moi c'est vraiment quelque chose qui fait écho clairement ouais alors je vais vous mettre aussi le lien vers son si j'y arrive site du coup après bon moi j'avoue que personnellement je me sens un peu perdu par rapport au par rapport au concept de hop punk je le conceptualise et je le trouve très très chouette mais par rapport à ce que j'écris je je me rends compte que moi je suis une éternelle pessimiste bon ce que je savais déjà je suis indécrottable là-dessus je voudrais tellement être optimiste c'est pour ça que j'aime lire de la littérature optimiste c'est parce que ça me manque terriblement et j'ai envie d'aller vers quelque chose qui soit plus plus ouvert à ces idées-là parce que je me dis que ça faudra dire que peut-être ça a réussi à m'atteindre et à me convaincre un petit peu qu'il y a de l'espoir il faut que j'aille faire peut-être plus de thérapie chez l'Alex pour qu'elle m'envoie comme ça toute cette positive attitude qu'elle a emmagasinée que je trouve absolument formidable mais c'est vrai que pour l'instant moi c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal dans ce que j'écris dans mon écriture mon écriture elle est très cynique et très enfin il y a assez peu d'espoir effectivement souvent désolé mais je trouve qu'effectivement c'est bien je compense par mes lectures je vous mettrai en lien un petit peu ce que j'ai écrit pour l'instant moi j'écris davantage pour pas pour la jeunesse pour les jeunes adultes l'Alex d'ailleurs écrit pour pour enfants écrit et illustre c'est le tempérament voilà mais effectivement c'est comme je te disais pas forcément évident à appréhender quand quand c'est un peu un concept quand à nouveau j'avais en tête moi essaye de l'appréhender plutôt je pense comme une philosophie ah pardon excuse-moi une philosophie appliquée à la littérature oui je le vois plus comme ça en tout cas je l'ai compris comme ça oui 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 mais après bon peut-être que il faut que c'est peut-être un chemin que j'ai à faire c'est peut-être un chemin que j'ai à faire dans l'écriture de voir ça peut-être pourquoi pas de manière thérapeutique ça peut-être à fait se révéler être comme ça une révélation je ne sais pas pourquoi pas ça dépend ce que tu lis après oui parce que si tu t'imprègnes de ça je pense que c'est quelque chose que tu aimes lire d'un autre côté qui sait peut-être que ça va ça va venir peut-être en fait pour rebondir sur ce que dit Irene qui a tout à fait raison c'est vrai que ça va au-delà de ça il y a aussi une question d'habitude c'est-à-dire qu'on nous sert tellement tellement du ce que tu appelles du grimdark et effectivement le terme open qui a été créé par Alexandra Roland en opposition à grimdark grimdark donc c'est tout ce côté anxiogène négatif pessimiste cruel parfois pervers enfin voilà on est foutu l'humain est mauvais par essence et voilà et je pense qu'on est tellement habitué aujourd'hui à avoir en accès facile tous ces éléments-là à voir franchement il suffit de voir c'est vrai que la notion du cynisme et du sarcasme qui sont montés au pinacle et qui sont valorisés extrêmement aujourd'hui quand vous dites à quelqu'un tu es gentil en gros ça veut dire tu es con ou tu es naïf merde oups j'ai dit une grossièreté non mais je trouve ça terrible alors que la gentillesse c'est l'un des éléments fondamentaux de nos valeurs humaines quoi et pour moi c'est ça aussi le hop-punk et donc quand tu es habitué à voir qu'il vaut mieux un bon mot c'est forcément un truc qui sera sarcastique ou ironique c'est difficile du coup de changer en fait c'est vraiment un changement d'angle de vue c'est un changement total d'optique et c'est ça qui n'est pas forcément évident et c'est pour ça que je disais bah oui il y a quelqu'un qui a commenté de manière très juste que c'est changer nos habitudes narratives aussi parce que c'est pas forcément le truc épique le machin bah oui aussi ça peut être en ça c'est hyper riche peut-être que le hop-punk qui peut nourrir une autre approche de la manière d'écrire et aussi proposer aux gens justement quelque chose d'autre pour pouvoir se familiariser s'habituer à tout ça et justement il y a une demande c'est pour ça justement que le feel good a autant explosé parce que les gens veulent lire du positif maintenant c'est dans les premiers bouquins que j'ai écrit j'ai écrit une série de fantastiques et il y a pas mal de valeurs comme ça où c'est un groupe de personnages où ils sont pas en conflit entre eux constamment etc et leur romance entre deux personnes qui se construit et se construit pas non plus sur le fait que je t'aime moi non plus un troisième qui débarque enfin etc et pour certains lecteurs c'était du jeunesse un côté de dire les personnages sont vieux quand même on va attend bah oui beaucoup de jeunesse et le fait qu'effectivement ce ne soit pas que les deux qui allaient en couple ne soient pas sur un truc hyper dark comme en font les adultes ils disent il faut qu'il y ait du conflit vraiment dur qu'il y ait des concessions des trucs comme ça c'est plus progressif et plus sur les émotions des persos il y a des gens qui l'ont catégorisé qui le catégorise plus en jeunesse ce qui est marrant parce que je ne l'ai pas écrit comme ça peut-être que dans des univers un peu plus futuristes la façon de parler de l'univers fait qu'on catégorise un adulte mais ça peut être aussi vu comme ça effectivement ce côté ouais mais si c'est des mots inconditionnels c'est naïf c'est des gamins c'est marrant parce que j'ai une expérience assez différente mon premier roman L'hérité du titre est assez sombre je l'ai écrit comme quelque chose qui devait être tragique mais ça a été j'ai trouvé un éditeur jeunesse au départ parce que non seulement le personnel principal était jeune un adolescent mais en plus les émotions n'étaient pas sophistiques ils n'étaient pas compliquées les conflits étaient simples c'était du genre où c'est noir où c'est blanc donc cette espèce de simplicité je pense a fait que ça a été classé en jeunesse je pense que c'est un point commun je pense que c'est un point commun parce que du coup je ne le vois pas comme finalement jeunesse parce que effectivement le héros est assez jeune puisqu'il a 12 ans mais déjà il en prend plein la tête au niveau psychologique justement et super intéressant de voir toutes les réflexions qu'il se fait par rapport à tout ça par rapport à tout ce qu'il évolue dans un monde dans lequel il n'a pas la main il subit c'est d'ailleurs justement un des points que je mets toujours en avant quand je parle de ta série de dire un personnage qui subit vachement mais ce n'est pas ennuyeux que très souvent tu te retrouves avec des personnages vu plus souvent jeune femme qui subit un peu sa vie et au bout d'un moment tu as envie de la secouer de rentrer dans le bouquin de la secouer de dire fais quelque chose n'importe quoi mais fais quelque chose et c'est du coup très psychologique souvent pour assez 12 ans mais tu as un instant réaliste mais je ne l'aurais pas forcément mis sur du jeunesse jeunesse parce que perso à 12 ans que c'est jeunesse L'Héritier du Tigre ça a été classé jeunesse ? Oui mon premier éditeur c'était un éditeur jeunesse qui voulait faire des romans de qualité pour adolescents alors bon il est arrivé à peu près à un mauvais moment pour l'édition c'était la crise de 2008-2009 mais oui ça a été vendu comme roman pour adolescents je pense que c'était un peu trop complexe pour les jeunes adolescents et pour les plus vieux les 16 ans etc le héros était trop jeune il ne pouvait pas s'identifier c'est vrai que L'Héritier du Tigre c'est quand même très très cache et assez violent quand même dès le départ donc jeunesse c'est drôlement osé j'ai été surprise mais ça s'est fait comme ça le premier truc que se demande le personnage au début c'est s'il doit tuer sa petite soeur parce que dans le château ils sont en train de se faire attaquer par le clan d'en face et de dire bon bah ses parents se suicident ils disent bah tiens vas-y mon grand tu vas buter ta petite soeur avant que les autres n'arrivent mais c'est pour pas que tu arrêtes ça commence comme ça il y a une qui est dans de la jeunesse c'est vrai que le premier épisode c'est que le début ça c'est vraiment le début c'est la mise en situation et effectivement c'est pas du tout enfin quand on le lit on se dit waouh non c'est pas du tout de la jeunesse c'est alors c'est pas trash c'est à dire que si je veux comparer avec ce qu'écrit Nelly je savais que tu allais regarder dans ma direction m'en aille sur moi mais oui elle m'a dit trash alors du coup forcément je pouvais pas l'idée quand on parle de ce qu'on fait subir aux enfants je me souviens très bien des dessins animés de mon époque c'était quand même assez hardcore aussi on a gros des cremices en famille donc oui voilà c'est tout le monde chier le trauma quotidien pas les tiens elle est dans la neige non on arrête avec ça mais voyez là où le hop punk a un rôle à jouer c'est aussi au niveau des ados parce que à force de leur servir un monde qui est forcément violent et pessimiste ça les aide pas non plus à avoir envie de voir à quoi va ressembler demain et à s'investir dans le monde d'aujourd'hui le hop punk c'est pas forcément que du feel good enfin je le disais tout à l'heure mais ils peuvent hancher les personnages mais l'idée c'est vraiment d'amener justement d'amener de l'espoir c'est le terme même hop il suffit que des personnages ouvrent une voie même s'ils échouent en tout cas ils auront essayé enfin c'est ça ils auront essayé de construire un monde voilà je pense que c'est pour ça que Hunger Games a été catégorisé en hop punk parce qu'effectivement l'idée c'est que les personnages vont coopérer pour lutter contre un pouvoir en place qui est pourri et qu'ils veulent essayer de construire un monde meilleur oh non je suis pas l'autre contre un système qui collabore je veux dire on est dans le on est en tout cas il y a plein de critères qu'on peut y retrouver oui mais il faut pas oublier que dans Hunger Games quand même ils sont là pour essayer d'améliorer d'améliorer les choses mais ils les empirent aussi parce qu'ils deviennent comme les adultes donc c'est pas du tout à mon sens pas du tout le hop punk alors je pense que comme je te disais ça dépend ce qu'on y voit parce qu'effectivement comme le disait l'Alex le hop punk ça veut pas dire qu'on réussit à tous les coups ils peuvent échouer mais on essaye oui mais là c'est même pas ils échouent même pas ils ont essayé de faire mieux ils font la même chose voilà pour punir les autres c'est dans un désir de vengeance donc enfin pour moi c'est pas une valeur il me manque des références parce que alors de ce que j'en ai alors moi je l'ai pas lu je suis très désolée j'ai juste vu les films donc forcément ça doit pas aider et en plus j'en ai pas un souvenir forcément très voilà ça m'a pas forcément le premier m'a marqué mais pas forcément la suite il y avait vraiment ça il y avait le côté non ce sera pas individualiste et non on essaie de changer les choses et de de renverser un peu le système mais après enfin c'est ce que disait Céline c'est ce que disait Irene aussi je pense qu'effectivement en fonction de ce que nous on va y trouver et heureusement les gens n'ont pas forcément la même lecture d'une même oeuvre peut-être que on y verra plus de hop-punk et d'autres au contraire n'y verront pas il y a peut-être ça aussi on a notre prise dans les deux enfin les trois tomes jusqu'à quasiment la fin sauf où ils arrivent dans le secteur 13 où vraiment on sent que ça tourne au vinaigre c'est vrai que le début de Hunger Games c'est vraiment oui on veut améliorer les choses etc et c'est après qu'on se rend compte de l'arnaque et c'est cette arnaque qui bouleverse tout depuis le début en fait oui pardon oui oui c'est aussi effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure je suis d'accord avec toi c'est une vision de l'esprit aussi c'est-à-dire que selon ce qu'on y voit selon ce qu'on comprend du hop punk et qu'on veut y retrouver ou qu'on veut y voir on va classer des oeuvres dans cette catégorie et d'autres personnes seront pas forcément d'accord c'est aussi pour ça que je disais que la liste que j'ai postée elle est discutable parce qu'effectivement ben voilà toi tu vas me dire ouais bon Hunger Games je suis moyen d'accord voilà pour tout ce que tu nous as dit c'est parce que je suis fâchée aussi c'est pour ça enfin ça m'a gâchée tu as le droit je comprends mais voilà je pense qu'on peut y retrouver certaines choses surtout dans le tome 1 puisqu'effectivement ils sont obligés de coopérer pour survivre mais voilà on peut aussi se dire oui mais du coup ça marche pas parce que en fait ils veulent pas vraiment construire une société meilleure ils veulent juste survivre c'est vrai aussi on peut tout à fait se dire ah ouais mais bon de la même manière on peut totalement discuter le fait que Le Seigneur des Anneaux soit dans cette liste Fred en parlait tout à l'heure effectivement dans Le Seigneur des Anneaux il y a ce petit côté c'était mieux ah va c'est un petit peu une arme à Cabrel quoi c'est voilà mais est-ce que on peut se dire qu'effectivement le hop punk il va avec l'idée qu'on est tourné vers l'avenir et pas vers le passé je pense que ça c'est quelque chose qu'on peut se dire effectivement donc en ça on va se dire ah ouais non Le Seigneur des Anneaux cadre pas forcément voilà c'est une question de grille de lecture après j'ai pas forcément lu tous les livres qui sont dans cette liste mais je citais les chroniques de Priden tout à l'heure les chroniques de Priden alors là on est sur quelque chose qui a été classé jeunesse pour le coup et qui est de la fantaisie j'ignore si vous avez vu Taram et le Chaudron Magique mais pour les vieux j'étais 7 ou 8 ans et c'était pouf ouais je l'avais à 43 ans donc le premier qui s'est dit pas là oui oui non non ça a des animés assez frustrant en fait avec beaucoup de potentiel et finalement scénarisé à la torche c'est surtout les chroniques de Priden il y a au moins 4 livres je crois peut-être même 5 je suis pas sûre c'est une grosse oeuvre et là on en voit juste un bout et ça a été quand même bien massacré par rapport aux livres mais bon qui connait des films bien adaptés du coup Star Wars c'est complètement des films sur du hop punk ils s'engroupent ils pensent qu'à l'avenir ils veulent construire une société meilleure basée plutôt sur des valeurs relativement positive c'est totalement bon ça s'appelle le volet 3 en plus toi tu veux parler des gens je suis pas sûre alors honnêtement ça dépend des films le truc c'est qu'on est quand même dans la lignée Skywalker c'est pas le mec lambda qui vient ah si il y a Han Solo ok du coup oui peut-être pas complètement complexe enfin voilà je suis mitigée sur Star Wars autant Star Wars il n'y a pas de problème Star Wars le problème c'est qu'il y a le problème de l'élu c'est à dire c'est Harry Potter c'est Harry Potter dans l'espace c'est genre c'est l'élu il va tous nous sauver voilà bon on ne faille pas le faire d'ailleurs si on regarde bien les codes en réalité Star Wars c'est c'est de la fantaisie on est d'accord c'est de la science fantasy quoi oui la science fantasy c'est complètement construit sur le mythe du héros enfin voilà tel que l'a étudié voilà mais bien sûr maintenant j'ai son nom qui s'en va on est quand même voilà merci tout à fait et c'est du classique c'est très très classique c'est vraiment construit sur du conte même donc sur un truc qui n'est pas forcément science fiction pure alors c'est inspiré par les cours du roi Arthur alors il y a beaucoup d'inspiration dans Star Wars définitivement il y a beaucoup beaucoup d'inspiration dans Star Wars beaucoup d'ailleurs pour ceux qui ont vu sans kukaï vous verrez en fait Star Wars c'est sans kukaï avec beaucoup plus de budget c'est quand même Kurosawa dans l'espace ils ont failli sortir du milieu de l'élu avec c'est vraiment l'inspiration de Lucas oui oui tout à fait mais d'ailleurs je crois qu'il ne s'en est pas caché de s'être inspiré du cinéma japonais en plus de Campbell évidemment mais pour le coup alors oui je pense que comme tu disais Fred on y retrouve des codes du hot punk avec bon allez de toute façon le film le premier qui est sorti donc l'épisode 4 s'appelait Un nouvel espoir voilà bon mais sur après ça dépend ce qu'on regarde est-ce qu'on regarde qu'un seul film est-ce qu'on regarde véritablement l'ensemble de l'oeuvre est-ce qu'on peut vraiment faire ça voilà mon écran je vais lancer est-ce que je peux lancer un autre nom de série parce que tant qu'à faire Doctor Who parlez de Doctor Who s'il vous plaît alors je ne suis absolument pas la spécialité je ne peux pas m'exprimer parce que je connais je vois vaguement le truc mais ce que je peux dire c'est qu'en tout cas au moins la série la série classique on va dire celle des années 60-80 c'était assez ça c'était même très axé sur la positivité sur les valeurs humaines entraide espoir etc et la recherche de solutions pacifiques c'est-à-dire il y avait un mot un leitmotiv dans la série c'est il y a une autre façon de s'en sortir que de se battre etc etc donc je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui peut avoir nourri le courant punk mais bon et du coup il la classe comme une série pour toute la famille on repartait sur le truc enfin même la série contemporaine alors oui le docteur systématiquement il dit je suis jamais armé c'est un tournevis je suis jamais armé c'est un truc qui met tout le temps tout le temps en avant mais c'est une série qui ils veulent garder grand public effectivement ils se gardent ce truc-là de dire il y a ça mais sinon oui je trouve qu'ils ne montrent pas que des situations dramatiques et ils cherchent toujours des options pour massacrer tout le monde même si du coup ils jouent bien sur le côté sauveur ils jouent sur ce côté-là il y a plein d'épisodes super intéressants sur le fait de retourner il y a un épisode qui s'appelle The God Complex qui est d'ailleurs super intéressant pour la psychologie du perso oui oui il se prend totalement pour un dieu il vient bon bah ok les humains je suis au-dessus je vais vous sauver je vais vous expliquer la vie il y a eu des épisodes où il était littéralement le rôle de Jésus par exemple ce qui est mis en avant pour le fait que Star Trek soit au punk c'est le fait que par exemple quand ils sont confrontés à un problème on va pas avoir le capitaine qui va donner l'ordre d'ouvrir le feu on va avoir l'équipage qui va se réunir qui va se concerter qui va essayer de réfléchir de regarder les choses sous un autre angle et de voir il y a un épisode comme ça Star Trek tu voulais dire peut-être oui Star Trek pardon pas Star Wars Star Trek il y a un épisode qui est assez chouette là-dessus alors que Dieu sait que le personnage de Q j'ai beaucoup beaucoup de mal j'aime pas les paradoxes temporels donc c'est voilà et où en fait Q met l'équipage du coup ça doit être dans Next Gen il les met oui je crois il les met en fait au défi de réussir à pas fonctionner comme des humains dans le sens en mode belliqueux et en fait au fur et à mesure de l'épisode ils se rendent compte que la planète n'essaye pas de les attaquer mais qu'en fait il y a une espèce de méduse de l'espace en fait qui a été emprisonné par les gens qui vivent sur place et qu'en fait sa compagne veut juste la récupérer et du coup c'est vraiment cette idée de se dire qu'on va pas y aller comme des bourrins en mode on tire d'abord mais on va essayer de réfléchir de collaborer de coopérer de voir la vie différemment il y a plein plein d'épisodes de Star Trek qui sont construits dans Star Trek il y a aussi dans je suis très Star Trek au cas où ça se verrait pas dans la série DS9 qui est considérée comme l'une des meilleures alors que pourtant c'est pas sur un vaisseau mais sur une station spatiale le Cisco est capitaine de la station spatiale et son fils veut devenir poète et ben c'est pas un problème et à aucun moment il faut qu'il fasse aussi bien que son père et à aucun moment être poète c'est nul non chacun est respecté pour ce qu'il a envie d'apporter au monde et je pense que dans le punk il y a peut-être ça aussi il y a cette notion du respect aussi de l'être humain dans ce qu'il est dans ce qui a du sens et pas vouloir aussi à tout prix faire entrer les gens dans une espèce de moule compétitif ou voilà j'ai une crise qui demande d'où vient le conflit dans ce genre d'histoire en réalité il y a de plein de manières tu peux avoir du conflit dans de la coop les gens qui veulent coopérer ils n'arrivent pas forcément déjà pour plein de raisons et ils ont plein de problèmes qui sont extérieurs à eux dans Star Trek et en plus l'idée c'est aussi de ne pas fonctionnement je m'embrouille de ne pas forcément fonctionner avec une notion de conflit il peut y avoir des très bonnes séries sans forcément qu'il y ait un conflit et le conflit peut être juste pas entre les gens des fois mais être contre un système par exemple c'est typique du hot punk aussi alors je vois sur le chat le conflit n'est pas humain bah est-ce que alors peut-être peut-être que le conflit est humain mais la gentillesse est-ce qu'elle n'est pas humaine en fait ça dépend au final ce que les histoires ce qu'on veut surtout c'est que le personnage a une raison de changer encore que le truc de base c'est que le ou les personnages disent qu'ils sont dans une situation qui leur convenait plus ou moins et qu'il y a un événement déclencheur qui fait que ça change c'est pas forcément effectivement un conflit violent c'est quelque chose qui fait leur situation change bah de préférence dans une direction qui leur convient pas ou qui les pousse ça peut être n'importe quoi ça peut être je peux dire tu te satisfais d'une situation puis tu viens d'avoir un gamin tu dis ok bah il y a des trucs chez moi que je dois changer parce que mon gamin la question a été précisée c'est c'est moi qui l'avais mal comprise dans ce genre d'histoire le conflit ne vient pas de l'humain alors alors oui ou non mais comme en fait dans plein d'histoires oui mais pour donner un exemple concret c'est ce que j'avais dit la dernière fois qu'on en avait discuté c'est que justement par rapport à Star Trek on a un épisode où donc on a un personnage dans DS9 justement ils sont à côté d'une planète et dans l'équipage de DS9 il y a une personne qui vient de cette planète et un jour sur cette planète il y a une décision politico-sociale qui est prise et ils disent bon ben voilà maintenant notre peuple va être va revenir à d'anciennes valeurs et vous allez devoir ben choisir votre métier uniquement dans la voie qu'avait choisie votre famille et ce personnage se retrouve extrêmement embêté parce que ben elle elle est très douée dans tout ce qui est militaire gestion de voilà de la station et tout ça et sa famille elle elle était plutôt versée dans tout ce qui était artistique et elle elle est vraiment une quiche dans tout ce qui est art et alors la pauvre pendant tout l'épisode elle essaye de jongler de chanter d'écrire de la poésie de tout ce que vous voulez et elle est nulle absolument en tout et c'est un énorme problème pour elle pendant tout l'épisode alors je ne vous raconte pas la résolution mais voilà d'où vient le conflit par exemple à ce moment là et il y a plein d'épisodes comme ça enfin là dessus ils sont extrêmement créatifs mais on voit que là encore une fois donc on aborde le problème non seulement du choix que veut faire un personnage pour sa propre vie mais on est voilà dans le questionnement des valeurs de se dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'on veut pour nous pour notre société comment est-ce qu'on la construit et qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui est bon ou pas pour une société pour un individu comment ça marche et tous ces fonctionnements enfin tous ces questionnements-là effectivement vont venir questionner l'humain et créer du conflit à propos toute cette discussion ça me fait penser à une auteure de science-fiction Ursula Le Guin je pense que tout le monde connait tout à fait et plusieurs de ses romans et nouvelles pourraient être classifiés rock punk je pense par exemple à quelque chose comme Les dépossédés ou La main gauche de la nuit où c'est un peu un homme qui est un personnage assez lambda au fond qui son rôle va être de nous aider à découvrir la planète et il sera placé dans une situation de conflit qui n'est pas forcément une guerre même si ça peut il y a des menaces que ça peut tourner à quelque chose de plus grave mais c'est surtout les mentalités des gens les valeurs qu'ils ont la façon dont ils s'imaginent au fond être on est complètement enfin il est cité d'ailleurs dans la liste des livres punk qu'a partagé tout à l'heure Céline oui oui je suis tout à fait d'accord Irène on a une question justement alors c'est dommage qu'on n'ait pas d'éditeurs parmi nous parce qu'effectivement donc on pose la question quid des éditeurs éditrices quid des sorties littéraires le hop punk est-il actuellement favorisé par les éditeurs et éditrices je pense que les éditeurs ont un rôle à jouer dans la mise en avant de ce genre qu'en pensez-vous alors je pense qu'effectivement c'est peut-être l'expérience qu'a vécue Nelly avec le travail qu'ils sont en train de faire sur l'anthologie pour la paix qui est pour zut c'est plus le titre ça y est je suis foutue pour préparer la paix voilà merci bon de toute façon les moutons je pense qu'ils ne seraient pas hostiles à effectivement quelques textes hop punk en fait ils prennent ce qui leur plaît vraiment et ils n'ont pas des genres de prédilection tu vois ils peuvent publier aussi bien de l'Uchronie que la dark fantasy du fantastique pur enfin pour maintenant que se présente un bon bouquin de hop punk mais je pense que ça les titille pas mal vu l'anthologie qui va bientôt sortir ils sont vraiment ils sont vraiment en train déjà d'interroger le genre justement parce que pour avoir un peu discuté avec eux ils en ont marre des romans va-t'en-guerre ils en ont marre des trucs bellicistes où tout se résout par les armes ils ont peut-être envie de renouveler un petit peu le genre de voir des nouvelles choses quoi et d'ailleurs les moutons ils avaient fait une note de blog à ce sujet je crois que c'était il y a deux mois je vais essayer de retrouver le lien je ne sais pas les autres éditeurs par contre quelques heures quelques heures en train de dire sur le chat en complément les Nantais du côté des Nantais puisque je suis Nantaise on a la Talente la Talente contribue pas mal à publier de bouquins Becky Chambers par exemple quelque part Martha Wells aussi et donc après je pense que c'est la question peut-être qu'il faudrait étiqueter je ne sais pas avoir des collections vraiment open aller encore plus loin dans le fait de faire connaître peut-être je ne sais pas en tout cas clairement les éditeurs ils ont un rôle à jouer pour favoriser ça maintenant un éditeur il a aussi besoin de gagner sa vie et donc il y a aussi qu'est-ce qui se vend et qu'est-ce qui marche c'est-à-dire qu'on est tellement quelqu'un qui parlait je crois que c'est Florian de biberonner on est tellement biberonné au dark à la destruction à la guerre à la violence à l'humain qui est mauvais qui est cruel qui est méchant qui est tout ça que après enfin voilà peut-être que les gens achètent plus facilement ça je ne sais pas en même temps comme disait Maria il y a une vraie demande de feel good et de je ne sais pas de respirer un peu d'espoir de de trucs qui font un peu du bien quoi oui mais c'est une vraie tendance justement au niveau marketing il y a eu beaucoup de demandes à ce niveau là ça a commencé il y a 3-4 ans à peu près et depuis ça n'a pas baissé en tout cas de ce qu'on a dit au niveau de l'édition donc c'est vrai que là apporter ça au niveau des autres genres que la romance ça peut être vraiment intéressant mais après à voir si les éditeurs vont suivre c'est toujours pour moi c'est un roman feel good et c'est un roman de SF qui se passe sur un vaisseau spatial dans l'espace qui a un an de trajet à faire ça s'appelle l'espace d'un an le premier tome et ouais je pense que t'as raison il faut que ça sorte du genre enfin de moi je me souviens que je vais avouer un dark secret attention Céline t'as plein de choses ce soir dans cette table ronde moi il y a des bouquins de Chiclite alors attention je vous fais encore découvrir un genre pour ceux qui connaissent pas que j'ai dévoré et je me suis régalée parce que c'était super de se faire du bien de se faire plaisir en plus enfin il y a des autrices qui crient bien quoi la Chiclite c'est la littérature de poulet donc Chicken et c'est ces romans feel good où en général le personnage principal est une héroïne trentenaire femme à qui vient d'arriver une crasse très souvent elle vit à New York et voilà je pense à Weissenberg ou à Kinsella enfin il y a des autrices où c'est juste super agréable et donc il y a un moment peut-être croiser des effluves croiser des trucs je sais pas et apporter aux gens alors je dirais même peut-être apporter aux gens et notamment parce que ça a beaucoup été il en a beaucoup été question tout à l'heure et notamment aux jeunes ceux qu'ils ne savent pas qu'ils en ont besoin ah c'était pas français leur rapporter vous avez compris ce que je voulais dire oui t'inquiète pas ceux qui me ignorent en ont besoin voilà ceux dont ils ont besoin et pas ce qu'ils veulent c'est ça c'est ça alors pour info j'ai posté sur sur la chatroom le lien vers le blog des moutons où ils parlent justement d'un autre genre de fantasy possible enfin tout ça pour souligner peut-être leur envie de changement et aussi et pas forcément des trucs banquiers de l'oeuvre enfin vous pouvez regarder les éditions du 38 ils font pas mal de choses intéressantes en termes de SF de qualité qui veulent sortir du cadre j'ai pas lu les tout derniers mais il y a beaucoup de très très bonnes choses chez eux le bon intérêt à chaque fois est vraiment élevé il y a quelqu'un qui vient de proposer la dans le chat donc Kaizo de bi-classer les romans SF au punk fantasy au punk etc oui je pense que le libellé au punk il pourrait être accolé en fait à d'autres choses après c'est aussi le problème enfin le problème j'en discutais encore cet après-midi avec quelqu'un qui est dans l'édition il y a un moment aussi à trop étiqueter on devient réducteur et Dieu sait qu'en plus on a une propension surtout en ce moment à tout étiqueter sous-étiqueter sur-étiqueter donc à la fois je trouve que c'est vachement bien d'essayer d'essayer de mettre un fléchage bi-classer ça peut être une bonne idée en même temps voilà je me dis est-ce qu'il ne faut pas aussi laisser aux gens déjà on considère que la SF et la fantasy c'est un sous-genre c'est une sous-littérature on sait enfin voilà quoi par rapport à la blanche je dirais comme une petite niche je trouve ça ridicule d'ailleurs mais bon c'est comme ça surtout qu'on met le opte en audiovisuel au contraire en audiovisuel c'est la science-fiction et la fantasy qui font les gros gros tirages c'est la science-fiction la fantasy en Angleterre aux Etats-Unis et même ailleurs c'est nous qui sommes coincés à la littérature blanche alors qu'au 19ème siècle début 20ème les gens dévoraient les romans feuilletons les romans de genre Jules Verne de toute façon c'est pour ça qu'on s'appelle le rock'n'roll la référence est totalement assumée ça c'est un truc les étiquettes qui a tendance moi qui m'agace singulièrement c'est peut-être ce qui fera à l'avenir je sais pas que j'aurai sans doute des difficultés à m'insérer dans le système des maisons d'édition c'est que j'ai tendance et vous le verrez pour ceux qui feront mon atelier d'écriture le 13 j'ai tendance en fait à mélanger les genres et à n'avoir absolument rien à secouer des cases et des étiquettes et de ce qu'on demande enfin de ce qu'on demande en général pour rentrer dans les cases des éditeurs je pense que je vais les faire enfin je vais les rendre fous parce qu'effectivement je prends des trucs je mélange comme ça tu mélanges quoi comédie et horreur une chronique et vampire comme je l'ai fait pour espérer le soleil c'est très variable là en ce moment j'ai des licornes dans l'espace par exemple j'attends j'en rappelle pas c'est rien ça m'arrête une vraie licorne une vraie licorne avec une licorne comme ça comme on dit alors oui j'ai appris ça vous avez vu ça c'est licorne en LSF fabuleux je vois toujours pas ta vidéo ah mince désolé attends les autres te raconteront on va faire une chaîne je fais licorne comme ça et les autres vont le faire voilà super les oreilles bravo bel esprit collectif on est dans les hauts punks c'est une chaîne une chaîne LSF le problème des cases et des étiquettes c'est vrai que c'est tellement limitatif aussi moi c'est pour ça que j'ai fini en auto-édition parce que je rentrais dans aucune case et c'est dommage justement dans le sens où il peut sortir des choses comme le punk de l'envie aussi des auteurs de sortir de ces cases et malheureusement on les met pas en avant à cause de ces cases qui sont pas respectées donc c'est le chaîne qui se prend la queue après quand tu vois qu'il y a les gens de base qui arrivent pas se mettre d'accord juste sur fantasy fantastique je pense à aller plus loin de toute façon ça va trop aller moi j'écoute du métal donc les sous-genres de métal c'est un univers aussi il y a trois groupes qui font de la musique c'est un sous-genre donc non mais c'est rigolo parce que que tu parles justement de la fantasy et du fantastique parce que à un moment donné sur twitter voilà je me suis fait tracher par Nelly parce que j'ai dit qu'elle écrivait de la fantasy elle m'a dit ouais c'est pas vrai d'abord j'écris du fantastique voilà je fais des écranies post-up pour fantastique horrifique urban fantasy ok ok ça c'est fait ça c'est fait voilà après bon peut-être que en voltige effectivement il y a un petit côté urban fantasy parce qu'il y a une entité cabile qui entre les égouts et une communauté de vieux cabiles qui veillent sur elle pour éviter qu'on la déco qu'il y a des gens bah ouais attends t'as même une espèce de de secte protectrice et tout enfin attends la secte de papy pantoufle bah alors franchement mais le meilleur perso ever papy pantoufle je vous en conjure rien que pour ce personnage lisez ce roman voilà papy pantoufle dans mon coeur par toujours c'est c'est le charme de la pantoufle dans la gueule ah mais attends sans plaisanter vraiment un personnage qui se qui se bat avec une pantoufle voilà voilà c'est pas si Yoda en fait je voulais faire une espèce de Yoda mais c'est ça c'est un Yoda cabile c'est merveilleux avec une pantoufle il y a des vieux livres de Ronde vous êtes le héros où il y avait une grand-mère avec un roule à pâtisserie t'avais beau être un chevalier je t'assure il faut que tu me donnes le titre t'es pas dans la quête du Graal ça ? il t'a carrément c'est tellement c'est tellement mon cas moi j'avais eu une fois un archiviste qui tapait les loups-garous à coups de son sac en fait vous savez le vieux cartable en cuir comme on peut avoir voilà et puis tapait un coup de cartable en cuir c'est pas mal aussi dans le genre on sous-estime le poids du cuir et de ses attaches en métal comme arme de guerre le livre de dors le poids des mots comme disait Match le poids des mots le poids des mots quoi des mots bon c'est trop fait on va prendre une direction cette table ronde part dans une direction intéressante mais voilà bon c'est ça ceux qui viennent de débarquer quand on parle du poids du cuir il y a un contexte c'est pas le salon BDS c'est pas encore le poids du cuir qui fait mal non non le BDSM pourquoi le BDSM ne serait pas au punk attention parce qu'en plus c'est un ramone de confiance comment dire de l'érotique au punk moi genre je crois qu'on pourrait en désigner oui ah bah sûrement oui il n'y a pas de raison en fait au final au final au punk c'est un peu comme développement personnel parce que plus ça a l'appel moins sympa que tu peux mettre tout à fait c'est pas le compétence d'ailleurs Alex elle est partie Alex c'était trop pour elle là non non ça donne des idées merci Irène comme quoi avec le développement personnel c'est Fred non mais c'est bien parce qu'en fait au début tu étais plus là peut-être pour nous donner des idées à nous mais en fait on t'en a donné donc je trouve que c'est beau voilà c'est un bouclé bouclé quoi c'est merveilleux mange-nous de 50 nuances de gris s'il te plaît fais une vraie action érotique avec des personnages consentants pitié juste un tuyau en arrêtant d'être dans les rapports Greta Christina Greta Greta quoi Greta Christina c'est le nom qui une femme qui écrit justement de l'érotisme elle a fait un recueil de textes dont certains sont justement du côté relation amoureuse et érotique constructives c'est tout à fait rafraîchissant je ne sais pas si je l'ai bien écrit mais bon non et sinon pour pour parler des autres sources d'inspiration potentielle c'est vrai que dans le punk il y a le solar punk et là aussi c'est vachement intéressant de réfléchir à à ce que ça peut amener parce que finalement on est je dirais qu'on est beaucoup je redeviens sérieuse attention on est je pense beaucoup dedans aujourd'hui avec des collectifs et des mouvements ça m'arrive de pouvoir réussir à récupérer le truc dans des mouvements actuels puisque avec le solar punk on est vraiment sur l'importance de l'écologie des technologies propres ou de technologies qui permettent d'améliorer les choses dans le bon sens et pas comme disait Fred en début en essayant d'épuiser toutes nos ressources et en fait je trouve que c'est en fait le solar punk qui est arrivé même avant le hop punk avec un recueil de nouvelles brésiliens au passage les gens qui sont dans l'édition et qui nous suivent rocamboles je sais que Melchior c'est les moutons électriques tout ça ce recueil de nouvelles brésiliens n'a jamais été traduit c'est dommage qui parle portugais qu'est-ce qu'on peut faire là et qui est considéré vraiment comme un recueil fondateur de ce qu'est le solar punk l'entendeur c'est quoi le titre demande Melchior alors faut que je vous le retrouve justement le solar punk parce que alors j'ai noté quelques petites choses donc c'est ce qui parle des technologies propres et de l'écologie esthétique et renouveau mais après au niveau de l'histoire ça parle de quoi le solar punk alors en fait c'est plus je dirais c'est plus facilement un décorum et encore et encore non parce qu'il suffit de voir ce qui est construit je vous mets dans le dans le chat il y a Arte qui avait consacré un reportage au solar punk hop donc ça c'est le reportage d'Arte et je vous cherche le titre de l'anthologie brésilienne mais en fait c'est vraiment aussi d'emmener comment des gens ont pu imaginer ou construire des choses différentes moi j'en ai créé un tout petit bout de solar punk dans une nouvelle qui pour l'instant n'a pas été publiée pareil à bon entendeur où en fait à la place des avions ont été inventés en fait j'ai passé un temps fou pour construire ce moteur avec en fait des batteries révolutionnaires et en fait l'avion faisait grâce à ces batteries beaucoup plus propres non je ne dirai pas le nom parce que j'étais très fière de ma trouvaille en fait faisait des sauts faisait des sauts passait en fait dans la couche dont j'ai oublié le nom comme quoi c'est bien de faire des recherches et pas pour souvenir et pouvait du coup avoir un temps en fait où il planait un peu dans cette couche supérieure avant de retomber en fait dans l'astroport suivant et avec ce moteur on n'était pas du coup dans l'énergie nécessaire aujourd'hui pour faire décoller en avion on était dans quelque chose de beaucoup plus propre et c'est aussi les gens qui peuvent être par exemple à l'aube de ces trouvailles de ces révolutions de ces brevets ça peut être aussi des choses après je pense que c'est important de dire encore une fois c'est un petit peu mon cheval de bataille je crois les genres mais c'est important de dire que même pour le solar punk c'est pas forcément de l'ASF dans la mesure où si on se replonge dans de la fantaisie ou même dans quelque chose qui sera par exemple de l'Ukronie et qui se passe j'en sais rien moi quelque part dans le passé n'importe quoi beaucoup de choses peuvent être placées ou étiquetées comme étant technologiques sans pour autant taper dans les lasers et les machins enfin les trucs hyper hyper technologiques tels qu'on les voit nous à l'heure actuelle je veux dire le silex c'était de la technologie à l'époque donc effectivement voilà je pense que le terme de technologie est à replacer véritablement dans un contexte donné et que là dessus il y a zéro limite donc si par exemple on veut parler je crois que j'ai pas eu l'occasion de parler encore de Jivana qui est écrit par Nadia Coste et qui pour moi a vraiment quelque chose de punk et pourquoi pas de solar punk parce qu'elle parle d'un peuple qui vit beaucoup en fonction du soleil ça c'est très très important dans son oeuvre et qui essaie de développer différentes façons de vivre en harmonie avec la nature c'est pas forcément le coeur de son oeuvre mais ce sont des choses qui sont abordées et son discours c'est véritablement voilà l'idée que l'individu dans cette société peut à une toute petite échelle avoir son mot à dire et permettre de sauver justement toute cette société avec ses petits moyens et justement son énergie sa foi enfin voilà son envie de faire avancer les choses oui le visuel qui a été partagé ça ne charge pas mais j'écoute je suis allée voir c'est à Taïwan je crois c'est à Singapour Singapour c'est le jardin de la baie je crois que c'est des immeubles justement qui sont écologiques enfin en tout cas ils ont été conçus pour l'écologie je les ai découverts via une collègue de travail qui avait fait 6 mois de voyage en Asie et qui nous ont envoyé des photos régulièrement dont ces immeubles c'est scotché quoi ouais ouais c'est vraiment super et je pense que ça ça participe vraiment justement l'esthétique solar punk enfin c'est assez inspirant je trouve c'est là où alors attendez j'entends pas bien Irène pardon Irène parce que là ce qu'on dit c'est ça a l'air d'être plus des des inspirations pour je dirais pas la vie quotidienne mais pour pour essayer de changer de nouveaux modes de vie etc est-ce qu'il y a de la science enfin est-ce qu'il y a de la fiction on veut dire fiction proprement parlé l'Alex n'ayant pas lu le recueil brésilien mais en tout cas pour ce qui est du solar punk oui ça peut être vraiment plus une source d'inspiration que d'histoire en tant que telle maintenant si tu peux avoir des histoires sur comme je disais comment les gens en sont en sont arrivés à développer ce genre de choses j'avais lu une histoire comme ça avec l'effondrement de les réserves de pétrole épuisées et donc du coup mais brutalement je sais plus pourquoi comment une bactérie et un truc comme ça et du coup comment est-ce que tout d'un coup on fait pour les déplacements pour tout ça enfin il y avait vraiment ce truc là et comment est-ce que on est dans l'urgence pour essayer de trouver des nouveaux modes de transport des nouveaux modes d'énergie qui permettent de pallier à ça et du coup c'était ça le centre de l'histoire en fait le solar punk était vraiment centré là dessus et du coup on était complètement dedans je crois que pour rebondir là dessus il me semble qu'on pourrait inscrire dans cette dans cette mouvance le livre de Meg qui s'appelle les épureurs je vous l'écris qui est vraiment dans cette problématique et qui réfléchit à alors voilà on a traversé une crise écologique et maintenant nous allons mettre la technologie nous allons utiliser la technologie pour essayer justement d'améliorer les choses et c'est un livre assez intéressant je vous le recommande c'est auto-édité c'est c'est vraiment très sympa je trouvais que c'était assez original comme comme histoire et que justement la chute était assez surprenante parce que voilà au début on nous parle beaucoup d'écologie on nous parle beaucoup de nature et en fait on se rend compte que l'histoire est beaucoup plus centrée sur l'humain donc voilà je vous le conseille je pense que je pense que c'est assez raccord avec les idées de hop punk de solar punk et qu'en même temps derrière il y a un petit peu plus que ça voilà après bon chaque lecteur va peut-être transposer des choses voilà par sa propre sensibilité sa culture mais je pense qu'il y a derrière un petit peu plus que ça après le tout c'est pas assombré dans une espèce de texte didactique je vais essayer d'en lire quelques-uns justement sur des textes anticapitalistes et tout un des principaux défauts même si c'est pas vraiment le but de distraire c'est que c'est alors j'ai trouvé que là j'ai trouvé qu'on qu'on évitait ça quand même parce qu'on est plus dans une aventure et dans un dans un questionnement personnel des personnages qui sont là pour qui sont là pour trouver comment dire leur place dans ce système qui est établi et et qui sont là avec véritablement une envie de de sauver le monde et on et on n'est pas c'est à dire qu'on n'est pas du tout dans le livre qui va nous donner des leçons sans arrêt sur toutes les erreurs qu'on a faites et sur alors il peut y avoir un petit peu ça à certains endroits mais j'ai trouvé que c'était véritablement pas ce qui prévalait dans ce livre là ok mais c'est vrai t'as raison de dire attention c'est vrai qu'il faudrait pas non plus tomber dans dans ce genre de défaut et de dire ouais ça va je lis pas un bouquin pour qu'on me donne des leçons toutes les deux pages quoi après le principe finalement c'est la cause au service de l'histoire plus que l'histoire au service de la cause enfin comme ça en fait que le message passe mieux en général oui puis je dirais en même temps si le message y passe alors qu'on n'a pas l'impression que l'auteur est en train de le faire passer c'est que le bouquin il est plutôt réussi oui voilà c'est le challenge c'est pas faux bon ben je crois qu'on arrive presque à la fin de cette table ronde il est 9h moins le quart donc je vais pas forcément lancer un nouveau débat parce que je dois je dois animer une autre une rencontre derrière donc il faudrait pas trop dépasser sinon le pauvre astier magicien va se retrouver avec une séance un peu tronquée ce serait dommage t'admire pour gérer tout ça vraiment merci en fait c'est beaucoup aussi grâce à tous les participants sinon il se passerait pas grand chose pour moi toute seule voilà j'aurais déjà pas dit grand chose sur le hop punk il faut que ce soit clair est-ce qu'éventuellement voilà un dernier mot avant de de conclure venez demain à l'atelier d'écriture c'est pas faux j'ai deux derniers mots moi en fait donc les prochains messages des moutons et de ma pomme parce qu'on va lancer bientôt le crowdfunding pour préparer la paix comme on avait fait pour SOS Terre et Mer et donc tous les fonds seront enfin en tout cas les fonds qui ne seront pas utilisés pour l'imprimer le bouquin et la préparation ça sera versé pour une association pacifiste bon l'éditer m'avait dit quel était le nom alors hop je vais vous dire ça oui parce que voilà je le répète tous les auteurs sont bénévoles sur cette auteur-illustrateur on va aussi essayer de débaucher des illustrateurs comme on avait fait pour le précédent recueil dont les fonds ont été versés à SOS Méditerranée et deuxième truc c'est Maria qui m'a un peu inspirée même beaucoup beaucoup ce serait marrant de faire une espèce d'atelier mensuel de lecture je sais pas ce que t'en penses où chacun lirait un texte soit qu'il a écrit soit un texte qu'il adore et puis ensuite pendant une heure on le rende dessus moi j'ai voté pour déjà moi j'ai dit sur Twitter c'est tout à fait Maria laquelle ? moi ? oui ? non oui toi Maria Jérôme Allais oui Maria il y a la queue il y a oui excusez-moi c'est le choc c'est l'émotion non ne pleure pas là je voulais pas t'émotionner mais ouais c'était très agréable à faire en plus bah oui voilà je trouvais ça super cool après c'était très sympathique et après demain on va rigoler aussi sur l'atelier d'écriture dans le même style je crois Caïso demande le lien du crowdfunding mais il n'existe pas encore il me semble parce que c'est pas lancé non 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 c'est oui oui voilà je disais de rester en on reste à l'affût parce qu'on l'a pas encore lancé faut qu'on déjà qu'on ait tous les textes voilà à la rentrée il dit Melker à la rentrée oui comme c'est lui qui fait les couvertures et tout le reste il est plus au courant ça marche tu sais les auteurs c'est toujours la dernière roue du carreau ça c'est ce que dit le SNA non pas de débat pas de politique ne parlons pas des choses qui fâchent oui en effet c'est ce que dit le SNA à quand une catégorie au punk chez Rocambol ? pourquoi pas je vais en parler j'ai débriefé j'ai débriefé de ce qu'on a dit pourquoi pas attends je me demande si on a pas dit pourquoi pas il va en parler même qu'on a une catégorie feel good sur l'appli il faudrait que je revoie tout à fait il y a une catégorie feel good il y a une catégorie feel good dans Rocambol de là à avoir une catégorie hop punk franchement on est pas loin on est pas loin on est presque là il faut juste ajouter sous-genre et ouvrir et c'est bon comme je sais plus qui proposait faire des en bigou c'est ça en bigou c'est en bigou je crois qu'il y en parle je vais faire des billets on peut le faire ah j'ai vu un truc écrit mais voilà du coup c'est le moment de la conversation je vous invite à télécharger l'appli et en plus il y a quelques séries qui sont gratuites comme ça vous pouvez vous faire une idée avant de vous abonner ouais tout à fait voilà une soixantaine de séries déjà on a dépassé les mille épisodes et il y en a encore pas mal qui arrivent on a un sacré rythme et la semaine prochaine il y aura l'interprète d'Irendels voilà ouais si vous avez aimé The Expense vous aimerrez Nathan ah j'adore The Expense pardon ah tu m'étonnes non puis en plus je suis en train d'écrire de la science fiction donc c'est pas pareil oh la série super et ben écoutez c'est fabuleux tout ça je vous remercie beaucoup merci à toi merci à toi d'être venu c'était vraiment super j'ai passé un très bon moment j'espère que les gens qui nous ont écouté ont passé un bon moment aussi que vous avez appris des tas de choses sur le hop punk et que éventuellement ça peut-être ça vous donnera des idées ça vous inspirera pour la suite je pense que Maria a une révélation Maria fait du hop punk voilà ça y est elle le sait maintenant et elle va pouvoir le dire et ça c'est fabuleux je vais tirer demain à l'atelier d'écriture à partir de 14h oui voilà et c'est tout n'hésitez pas ben merci beaucoup je vous souhaite une très très bonne soirée à vous merci aux gens qui sont venus pour nous écouter pour poser des questions c'était vraiment et voilà j'espère aussi que vous continuerez à nous suivre un petit peu partout que ce soit voilà dans les bouquins qui vont sortir sur Twitter sur Facebook les blogs voilà vous avez eu plein de liens dans la discussion et vous pouvez les retrouver cliquer dessus et tout ça et surtout n'hésitez pas non plus à poser des questions à venir sur Twitter à rencontrer les gens ils sont très gentils voilà écoutez je vous remercie beaucoup et je vous dis au revoir passez une bonne soirée tout le monde bonne soirée au revoir